Merci beaucoup. Alors, en 2003, dans le cadre d'une entrevue publiée dans la revue Europe, Echnos affirmait ceci. « Je crois que j'aurais aimé être ingénieur des ponts et chaussées. J'aurais aimé construire des ponts. Le phénomène physique des ponts est quelque chose qui m'a toujours laissé un peu interloqué. Pour moi, il y a une espèce de mystère dans la conception des ponts. Je crois que cela a à voir avec le roman. Le roman est une métaphore du pont. Je parle des deux arches qui sont le commencement et la fin de l'ouvrage, de ce curieux équilibrisme qui consiste à les relier. Je n'ai jamais compris, n'ayant aucune formation scientifique, comment on pouvait matériellement construire un pont, que l'on appelle aussi d'ailleurs un ouvrage d'art. Et la construction d'un roman est toujours aussi déconcertante. » Alors, ces propos m'intéressent tout particulièrement parce qu'en 2006, trois ans après les avoir tenu, Eschnoz a entrepris la rédaction d'un texte qui va devenir « Génie civil », qui est un texte qui est dans le recueil de nouvelles « Caprice de la reine ». Merci. Donc, « Génie civil », récit mettant en scène un personnage nommé Gluck, ex-ingénieur des ponts, qui profite de sa retraite pour se consacrer à l'écriture d'un abrégé d'histoire générale des ponts. La fin de cette nouvelle achute coïncide justement avec le récit de l'effondrement du Sunshine Skyway Bridge, un pont floridien bien réel qui s'est aussi réellement effondré en 1980. Je vais revenir tantôt sur les modalités de l'inscription de faits réels dans le cadre de cette fiction. Pour l'instant, je dirais qu'en regard de l'extrait qui vient d'être lu, donc de l'entrevue qui est là, il est difficile de ne pas interpréter le récit de ce désastre comme une sorte de riposte romanesque fomentée par un écrivain qui aurait aimé construire des ponts et qui se venge de cette vocation ratée en imaginant le récroulement. Eschnoz, qui avoue qu'il n'a jamais compris, n'ayant aucune formation scientifique, comment on pouvait matériellement construire un pont, démontre dans Génie civil qu'il a cependant très bien compris, ayant une solide formation littéraire, comment on pouvait textuellement en détruire un. Quand j'ai lu l'appel pour la journée d'études sur les artisans du désastre, c'est à cette scène que j'ai immédiatement pensée et c'est d'elle dont je souhaitais parler uniquement, mais je me suis rappelé deux autres passages de l'œuvre eschnozienne dans lesquels le désastre fait l'objet d'une attention soutenue, la scène lors de laquelle un tremblement de terre puis un tsunami ravage la côte marseillaise dans le roman Nous 3 et une scène de bombardement particulièrement intense du roman 14. Après avoir relu ces trois passages qui représentent trois désastres d'origine différente, le premier est accidentel, le deuxième naturel tandis que le troisième étant guérié et intentionnel, il m'est apparu, je vais ici filer la métaphore du pont qui est déjà par rapport au texte qui vient d'être lu ici. Donc en tant qu'artisan du désastre, eschnoz s'assure que les passages qu'il consacre à la destruction tiennent en suspension au sein même du texte qui les accueille. Ils se présentent comme des passerelles qui permettent au lecteur de quitter la terre ferme de la trame narrative principale pour s'élever momentanément sur un tablier narratif qui conduit au cœur du désastre. L'effet pont de ces passages est d'autant plus marqué que les arches qui sont le commencement et la fin de l'ouvrage sont bien mises en évidence. C'est tout particulièrement le cas dans le roman Nous 3 où le lecteur sait qu'il s'engage sur la voie de la catastrophe quand il lit « C'est juste alors, il est midi cinquante, que la terre se met à trembler. Mais c'est très discret, personne ne s'en aperçoit. » Puis voilà qu'il est redirigé sur la voie narrative principale lorsqu'il est averti, dix pages plus loin que, je recite, « Le ressac bouillonne encore un moment, puis le silence s'installe avant l'arrivée des premiers secours. » L'ingénieur Dupont s'est même assuré de disposer une pile centrale au milieu de son ouvrage. Effectivement, après cinq pages de tremblements, d'effondrements, de démolitions de toutes sortes, il précise ceci à l'attention du lecteur. Et notez bien que depuis que les choses ont commencé de trembler, neuf secondes se sont écoulées seulement, notées. Ce genre d'incursion de la part du narrateur, typique de la manière échnosienne de raconter des histoires, permet d'insister sur la disproportion entre la durée des secours sismiques et l'étendue de ses dégâts, mais aussi d'insister sur le fait que le récit s'installe dans la catastrophe, qu'il prend son temps pour l'évoquer, qu'il joue avec le temps dont il dispose à sa guise. Alors, pour esthétiser le désastre, Echnoz crée des échafaudages textuels qui tiennent et qui sont étonnamment similaires, en fait, d'un ouvrage à l'autre. C'est ce que j'ai découvert en mettant en parallèle les trois scènes dont je vais parler à l'instant. La première chose qui frappe à la lecture des trois passages dont il va être question ici, c'est que préalablement au développement de la scène de destruction à proprement parler, se trouve toujours un passage didactique ou documentaire qui permet de fournir des informations factuelles, scientifiques ou historiques en lien avec la catastrophe à venir. Dans Nous trois, avant de narrer les désastres causés par le tremblement de terre et le tsunami qu'il va engendrer, on apprend que la terre, c'est là, tremble un millier de fois par jour, un peu partout, plus souvent qu'à son tour, près de la Méditerranée. C'est que sous des dehors faciles et bleus, jaune citron, léger, vert, l'innocente Riviera sert de couverture à un combat souterrain qui oppose la plaque africaine à la plaque eurasiatique. Sans cesse, au-dessous de nous, l'Afrique attaque, monte à l'assaut, tente d'annexer trois pouces de terre à l'Eurasie qui lui en concède ordinairement 15 mm par an. Et pour peu que l'alignement des planètes amplifie l'attraction terrestre. Dès lors, c'est toute la zone qui soubresaude, c'est tout le massif qui risque de s'ébranler. Je vais revenir sur ça dans deux minutes. Dans la nouvelle Généciville, les 15 pages qui précèdent le récit de l'effondrement du pont constituent une sorte de mini-historique des ponts qui va de l'arbre abattu au-dessus des rivières par l'homme préhistorique au nouveau pont suspendu grâce au concours de câbles enroulés en hélices où a fait le parallèle torrent gainé de nylon pour éviter la corrosion. Attachés au pylône par ces câbles ou par de lourdes chaînes inoxydables, ces ouvrages à suspension ont été susceptibles de devenir les plus longs du monde. Et l'on a eu de cesse qu'on perfectionna tout cela, tant qu'on a pu, sur une terre susceptible de trembler un millier de fois par jour, comme chacun sait. Alors j'ai mis ici volontairement cette partie de la citation en italique dans la mesure où il y a là un renvoi explicite à la citation qui précède donc un jeu d'intertextualité interne qui se met en branle aussi ici. Enfin, dans 14, immédiatement avant de s'engager dans le récit d'un formidable bombardement qui va pulvériser la moitié d'un régiment, un passage dresse l'inventaire des innombrables dangers qui guettent les combattants d'étrangers. Canons tenant en base continue, obus fusant et percutant de tout calibre, balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent selon leur trajectoire, mitrailleuses, grenades et lance-flammes, la menace est partout, d'en haut, sous les avions et les tirs de busiers, d'en face avec l'artillerie adverse et même d'en bas, quand on entend l'ennemi piocher sourdement au-dessous de soi-même, creusant des tunnels où il va disposer des mines. Alors tous ces passages qui présentent des données scientifiques précises, les 15 mm perdus annuellement par la plaque eurasiatique, qui usent d'un vocabulaire spécialisé, câble hélicoïdal, torron guené, et qui communiquent des connaissances historiques détaillées, par exemple sur l'arsenal et les stratégies guerrières en 14-18, sont au dents d'occasion saisies par le narrateur pour livrer des exposés didactiques sur le monde, exposés qui se présentent selon moi comme des clins d'œil à ceux qui affectionnaient les romanciers réalistes du 19e siècle, lesquels cherchaient, grâce à l'introduction de passages factuels solidement documentés, à confirmer la validité de leur savoir sur l'homme et la société. Dans « L'illusion réaliste de Balzac à Aragon », Henri Mitran souligne que le romancier réaliste, et je le cite, « transforme la genèse de l'œuvre en une exploration, une recherche du document et du savoir. Le regard de l'écrivain sur le réel révèle à quel point ils sont ici consubstantiels, la démarche du chercheur et l'invention narrative. » Fin de la citation. Chez Schnoz, cette coprésence de la recherche et de la création est bien là, puisque si les passages didactiques que je viens de vous présenter, qui précèdent les récits de catastrophes donnent l'impression rassurante du « c'est bien cela », qui garantit en régime réaliste la véracité de l'œuvre, force est de constater que ces passages sont pris en charge par une voie narrative qui, tout en informant, n'hésite pas à s'adonner au sarcasme, je repense entre autres ici au dehors jaune citron de l'innocente Riviera, à métaphoriser sur le compte du factuel, les plaques tectoniques guérois, les balles qui miaulent, ou à tisser des liens intertextuels qui ne manquent pas d'humour. Dans les développements consacrés au désastre qui suivent ces entrées en matière à mi-chemin entre la documentation et la fabulation, c'est clairement la seconde qui l'emporte. Bien que les scènes de destruction et chénosienne dont je vais parler ici s'inscrivent dans des cadres réels, la ville de Marseille, les tranchées de la gare de 14, les abords du pont Sunshine Skyway Bridge, le pont floridien, ces dernières sont tellement bien séquencées, si explicitement orchestrées, qu'elles déréalisent le réel sur lequel elles se fondent et dont elles se réclament. Alors la première petite citation dont je vais parler, c'est celle-ci, donc extraite du roman « Nous trois ». Alors là, c'est le moment où tout se met à vibrer, quand le tremblement de terre se met à séquouer la ville. Tout de suite, une première tour éclate, puis les suivantes s'effondrent. L'une s'enfonce dans la terre jusqu'à la garde, tandis qu'une autre, expulsée du sol, décolle avant de se disloquer de biais. Les trois dernières tombent l'une sur l'autre en domino. Alors, il faut être attentif ici à la variété des bris et à leur succession. La première tour est littéralement pulvérisée, tandis que les dernières, qui tombent l'une sur l'autre, sont les moins touchées de la série. Et entre ces extrêmes, deux autres tours qui ne s'en remettront pas réagissent aux secousses de manière diamétralement opposée. L'une s'enfonce, tandis que l'autre s'élève, comme si la première poignardait le sol en profondeur jusqu'à la garde, et que celui-ci, agité d'un spasme de douleur, se contractait et provoquait l'élévation de la tour suivante. L'organisation manifeste de la destruction rappelle davantage l'ordonnancement événementiel propre au roman que l'imprévisibilité des sinistres qui seraient générés par un vrai tremblement de terre. Deuxième court extrait, cette fois-ci extrait du roman 14. Un percutant de 105. A disloqué l'ordre de... 105, c'est le calibre, là, pour moi, ayant travaillé sur la garde de 14, c'est des chiffres avec lesquels j'ai longtemps jonglé, mais le 105, donc, ça renvoie au calibre de l'obus. Un percutant de 105 a disloqué l'ordonnance du capitaine en six morceaux. Quelques-uns de ces éclats ont décapité un agent de liaison, cloué bossy par le plexus à un état de sape, haché divers soldats sous divers angles, et sectionné longitudinalement le corps d'un chasseur-éclaireur. Alors, ici, il faut goûter la variété des termes qui renvoient au métier de la boucherie, la boucherie étant, bien sûr, un terme fréquemment utilisé pour qualifier la garde étrangée, disloqué, décapité, haché, sectionné et même cloué, par ce qu'on dit du boucher qui manie la massue ou le pistolet d'abattage qu'il cloue la bête. Alors, pour un seul but, force est de reconnaître qu'il s'est montré particulièrement versatile dans l'exercice de ses fonctions. Outre cette étonnante et relativement invraisemblable liste d'actions, il faut aussi signaler la très belle variété des soldats tués. Une ordonnance, un agent de liaison, un fantassin d'infanterie, représenté ici par bossy, un chasseur-éclaireur et divers soldats aux affectations non précisées. Nous assistons ici à une sorte d'explosion totale, absolue, qui résume à elle seule tous les civils corporels que peut provoquer la détonation d'un obus et qui touche toutes ses victimes potentielles sur le champ de bataille. Ici encore, la patente organisation du désordre témoigne d'un vif plaisir du texte, lequel texte fera le dessus par rapport au drame qu'il évoque. Le passage cité précédemment est bien davantage une phrase qu'une relation, une construction littéraire librement inspirée par le désastre qu'un rapport respectueux de la catastrophe. Esthétiquement, l'écriture échénozienne de l'explosion ici est diamétralement opposée à celle qui a longtemps prévalue dans le récit de guerre, celle du témoignage, qui permettait non seulement de ne pas attenter au sacro-saint réalisme, mais qui se portait aussi garant de la fidélité aux faits, étant entendu, et là je vais citer un passage d'un écrivain combattant de la guerre de 14 qui s'appelle Maurice Genevois, qui a très longtemps fait autorité en ce qui concernait la figuration de la guerre de 14 dans le roman et qui avait été d'ailleurs considérée par Jean-Norton Cru, qui avait d'une certaine manière régi toute la production littéraire romanesque essentiellement autour de la guerre de 14 et qui considérait d'ailleurs Maurice Genevois comme un des représentants les plus fidèles, un des exemples les mieux réussis, si vous voulez, d'une littérature qui était fidèle, si vous voulez, à ce qui s'était réellement passé. Alors, Maurice Genevois, donc, qui écrivait en 1950, donc quand même pas mal de temps après, que la guerre d'étranger, je le cite, est une réalité si particulière, si intense et dominatrice qu'elle impose aux chroniqueurs ses lois propres et ses exigences. Donc ici, il y a tous les jeux de terminologie qui sont importants. Donc, il me semble qu'ici Echnoz fait très exactement le contraire. Comme le remarque Dominique Viard dans un article intitulé « Le divertissement romanesque, Jean Echnoz est l'esthétique du dégagement », je le cite, « surtout, le lecteur d'Echnoz s'attache à la lettre, bien plus qu'au thème, ou plutôt, car la scission n'est pas si claire, il s'attache aux modalités d'énonciation du thème. Car ce n'est pas une histoire qui nous est proposée chez Echnoz, c'est une histoire racontée. » Et justement, cette histoire racontée s'exhibe par la suite comme telle, car après avoir tué tous ces hommes, le même obus en blessera un dernier, et non le moindre, Antime, le personnage principal du roman. Alors, son bras va être emporté par un éclat de but qui part de la même explosion, et voici comment la chose est décrite. Le silence semblait donc vouloir se rétablir quand un éclat de but retardataire a surgi, venu on ne sait d'où et on se demande comment, bref, comme un post-scriptum. Comparer l'éclat final à un post-scriptum permet de signaler à postériori la nature proprement textuelle de tous les éclats précédents et, conséquemment, de leurs victimes. Enfin, j'arrive à Génie civil. Alors, voici un peu plus long extrait. Alors, le tablier du pont. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un navire par un saltant qui en dirige un autre sous le pont Sunshine Skyway Bridge. Et le navire guidant l'immense pack-book et derrière parvient, à la dernière minute, à éviter la pile centrale du pont, mais l'immense navire de marchandises lui percute de plein fouet une des piles du pont et ça génère l'écroulement d'une vaste partie de l'ouvrage. Alors, le tablier du pont se mettait à s'agiter encore plus frénétiquement, de nouvelles suspentes ayant encore lâché, provoquant la chute de cette section de travée avec tout ce qu'elle supportait. Et l'audi-mobile de l'homme au chien, comme l'impala Bubble Top de Valentine Anderson, ont été projetés dans les airs. Elles ont respectivement dessiné un double et un triple salto dans l'espace mât. L'habitacle de la Chevrolet résonant, pendant sa chute vers les profondeurs de la baie, des accents d'upside-down, interprétés par Diana Ross, est classé pour sa part cette semaine, au 19e rang du hit parade. Après une première immersion, ces véhicules sont remontés quelques secondes entre deux eaux, le volume d'air qu'ils contenaient leur permettant de flotter un peu plus, un peu, pardon, juste le temps que s'achèvent les chansons diffusées par les autoradions respectives, puis, lentement, ils ont sombré. Alors, comme je l'ai dit, plutôt, pour cette scène, Echinoz s'est inspiré d'une catastrophe bien réelle et de la page Wikipédia qui lui est consacrée. Car, à l'entrée Sunshine Skyway Bridge sur Wikipédia, on peut lire ceci. Plus loin dans le roman d'Echinoz, on lit, l'effondrement d'une première fraction a fait dégringoler d'une hauteur de 45 mètres, six automobiles, un poids lourd, il y a là mon camion, et un autocar Greyhound à destination de Miami. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a quelque chose d'assez cocasse dans le fait qu'on rappelle toujours à nos étudiants, dans le cadre de leurs analyses littéraires, de ne pas considérer les articles Wikipédia comme de l'information scientifique satisfaisante. Mais, il apparaît assez clairement, en revanche, que les textes qu'ils analysent, eux, s'en inspirent très clairement. Alors ici, vous avez Echinoz qui ne cite pas sa source dans son roman et qui plagie d'ailleurs impunément. Et ça m'a fait aussi penser à Welbeck, qui est un autre écrivain qui n'hésite pas à se référer aux pages de la même encyclopédie dans ses romans. D'ailleurs, à la publication de La carte et le territoire, il y avait eu tout un scandale dans la mesure où il reproduçait des pages entières de Wikipédia dans son roman. Et pour l'édition de poche, Welbeck a émis un petit avertissement à la fin. Je remercie les auteurs des notices de Wikipédia qui m'ont permis d'écrire sur les mots. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y aurait un travail à faire sur l'intertextualité wikipédienne dans la narration française contemporaine. Bon, alors je reviens à mon truc. Alors, donc, l'essentiel n'est pas là. Ce qui compte en fait ici surtout, c'est qu'Echenot se sert de ce matériau historique, donc l'effondrement effectif du pont, pour alimenter et dynamiser une fiction qui donne cher à deux de ses 35 victimes et qui profite de l'effondrement pour empêcher une relation qui avait beaucoup de chances de devenir amoureuse. Parce que cette Valentine Anderson qui fait des saltos dans sa bagnole était attendue à l'autre extématrice du pont par Gluck, l'ingénieur dont j'ai parlé tantôt, qui consentait finalement, après de nombreuses années de célibat, à se rendre à un rendez-vous galant. Alors, aucune Valentine Anderson ne figure dans la liste officielle des vraies morts, j'ai vérifié. Ce nom fictif est donc imaginé sur mesure pour les circonstances. Alors, le prénom, Valentine, qui ne manque pas d'évoquer la Saint-Valentin, fête des amoureux, rappelle cruellement que le couple que cette femme aurait peut-être pu former avec Gluck ne s'unira jamais. Vous allez peut-être me trouver débile, mais je trouve que mon interprétation tient. Puisqu'il est question d'une catastrophe maritime, d'une noyade, ici, et qu'il est de notoriété critique qu'Echnoze s'intéresse à et traite de la culture populaire dans plusieurs de ses œuvres, le nom de famille Anderson rappelle bien sûr celui de l'actrice Pamela Anderson, qui jouait le rôle bien connu de la sauveteuse sexy dans l'émission Baywatch. Et d'ailleurs, le mot « Bay » est répété à cinq reprises dans les trois dernières pages du récit. Vous conviendrez que c'est convaincant. Le choix de la voiture dans laquelle sombre le personnage est lui aussi révélateur d'une volonté de reconstruction romanesque davantage soucieuse de l'effet que des faits, parce que j'ai aussi vérifié ça. Il n'y a aucune Impala Bubble Top qui est tombée dans l'eau ce jour-là. J'ai vérifié. Pour votre information, voici la liste des six véhicules qui ont été repêchés dans le fond de l'eau. Il y avait une Chevrolet Citation, une Chevrolet Nova, un Chevrolet El Camino, une Ford Granada, une Ford Sedan et une Volkswagen Siroc. Bon. Dans Impala Bubble Top, donc voiture de circonstance, il y a Bulle. Celle de l'habitacle où se trouve Valentine et qui reproduit exactement le comportement d'une bulle d'air qui remonte du fond de l'eau pour disparaître au moment où elle rejoint la surface. Et dans cette bulle d'air résonne aussi l'air d'une chanson qui, comme la voiture, tombe vraiment bien, la chanson « Upside Down » est doublement liée à la catastrophe. Son titre évoque les saltos qu'effectue la voiture de Valentine et ses paroles, qui sont relativement mauvaises, renvoient à un amour impossible. Et en plus, l'évolution de la chanson s'harmonise parfaitement avec le déroulement de la catastrophe. Autrement dit, dans cette scène, Echnoz met la gomme et souligne, non sans humour, mais à gros traits, que c'est le narrateur qui tire les ficelles de l'histoire et non l'histoire avec un grand H, celle de l'effondrement réel du Sunshine Skyway Bridge qui dicte les faits et qui impose cette temporalité au récit. La fiction étale ses atours d'au moins deux autres manières, en insistant sur la dimension graphique de l'accident. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Dans XIV, il y avait des références textuelles avec le post-scriptum qui donnait à tous ces morts de guerre une dimension fondamentalement textuelle. Ici, c'est des termes qui renvoient au monde de l'illustration. Les voitures ont respectivement dessiné un triple salto dans l'espace mât. Donc, il y a quelque chose de la représentation picturale. Et un autre effet aussi qui renvoie à la construction manifeste d'une telle catastrophe, c'est les jeux permanents d'aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Donc, il y a cinq passages comme ça, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, qui sont assez remarquables. Alors, les trois catastrophes dont il est question ici ont entraîné dans la mort pas mal de monde. Le seul texte qui parle explicitement des victimes est 14. Cependant, comme je l'ai suggéré plus tôt, le massacre des corps dans ce roman est si explicitement configuré que ces derniers sont paradoxalement désincarnés. Un dernier exemple pour s'en convaincre. Alors, souvenez-vous de ce chasseur-tireur-éclaireur dont je vous parlais, qui avait été sectionné longitudinalement ici. Alors, comme si une telle coupe n'était pas déjà assez invraisemblable en soi, le narrateur en rajoute et poursuit ainsi. « Posté non loin de celui-ci, Antin, donc avant d'être blessé par l'éclat retardateur, a pu distinguer un instant de la cervelle au bassin tous les organes du chasseur-tireur coupés en deux comme sur une planche anatomique. » Alors, l'extravagance d'une telle scène sape d'emblée l'effet de réel suggéré par cet arrêt sur image à caractère scientifique. La référence à l'anatomie, qui est la science qui décrit la forme et la structure des organismes vivants dans le cadre d'une pareille scène de boucherie, est à l'origine d'un contraste qui ne rappelle que trop bien que la mort est prise en charge par une écriture qui la met systématiquement à distance. Dans les deux autres récits, donc Génie civil et nous trois, ce phénomène s'aggrave. En fait, tout se passe comme si la représentation des victimes était ou esquivée ou carrément moquée. Elle est éludée dans Génie civil quand le narrateur affirme, comme en passant, que l'effondrement du pont a fait dégringoler d'une hauteur de 45 mètres, six automobiles, un poids lourd et un autocorps, Greyhound. Alors, le choix du très léger verbe « dégringoler », utilisé pour évoquer l'impressionnante chute libre effectuée par différents véhicules, dont il est clair que les occupants, qu'on peut s'imaginer d'ailleurs assez nombreux, n'ont aucune chance de survie, pose problème. Je n'apprends rien à personne ici, en rappelant qu'au sens strict, l'euphémisme est une figure qui permet d'atténuer une réalité dont l'expression directe aurait quelque chose de choquant. Dans ce passage, le choix du verbe « dégringoler » ne crée pas cet effet d'adoucissement, de compassion. Il crée plutôt une impression de banalisation de la tragédie ou, pire, il donne à lire que le narrateur prend plaisir à employer un verbe inapproprié pour les circonstances. Ce type d'humour noir et grinçant est aussi au rendez-vous dans « Nous trois », quand le narrateur évoque en ces termes la panique des hommes et des femmes, qui finiront bientôt sous les décombres, je cite, et durant de brèves pauses, dans le fracas des « rumbos, retumbos, bramidos », déjà s'élèvent toutes les clameurs d'affliction, les plaintes et les cris d'horreur, et les cris de terreur, pas de requiem sans une solide section de cœur. La triade rimée « rumbos, retumbos, bramidos » harmonise le dissonant, tout en créant un effet d'étrangeté terminologique qui surprend par sa cocasserie dans un moment aussi dramatique. « Rumbo » est le terme espagnol pour dire « le rombe », un instrument avant-primitif dont, Wikipédia à l'appui, la sonorité rugissante a été comparée à celle du vent, du tonnerre, au cri des dieux. Le terme « retumbo », qui en espagnol signifie « grondement », est fréquent dans les textes scientifiques consacrés au tremblement de terre. Il désigne les légers tremblements qui précèdent ou qui suivent les secousses majeures. Enfin, « bramido » est un mot espagnol qui pourrait être traduit par « barissement » ou « mugissement ». Toutes ces allusions à l'univers sonore du tremblement de terre par le biais des termes étrangers et exotiques nous éloignent du tragique, et cet effet de distanciation ne cesse de s'accentuer au fur et à mesure de l'extrait. La très déclamatoire expression « clameur d'affliction », avec son petit côté « préciosité versaillaises, 325 ans trop tard », est tout simplement déplacée. Et comparer tous les cris de détresse à la solide section de chœur d'un requiem est pas mal non plus question humour rire jaune. À l'occasion d'un requiem, les vivants chantent à la mémoire des morts qu'on se prête à enterrer. Ici, ce sont les morts en sursis eux-mêmes qui chantent d'avance la messe soulignant leur propre ensevelissement à venir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça, c'est qu'Echeneuse ne se contente pas d'ironiser sur le compte des victimes. Il met aussi en place tout un travail de personnification des matériaux et des objets inanimés qui sont brisés par l'exacte et qui, eux, sont traités avec tendresse, comme si la narration se montrait compatissante de leur souffrance, de leurs tristes conditions, d'objets soudainement disloqués et voués à la casse. Des exemples d'angénie civil, le Sunshine Square Way est ébranlé par l'impact. Les débris qui coulent dans l'eau sont assimilés à de lourdes silhouettes noires. Il est aussi question des plaintes individuelles, des poutres qui tombent. Et dans Nous trois, le narrateur parle du suicide collectif de la vaisselle qui tombe des étagères quand les maisons se mettent à vibrer, d'une maison qui s'ouvre saute sur elle-même et qui se rassoit de travers, de tout le centre commercial qui a frémi sous l'impact, ou du ciel de tempête qui hoquette quelques arpèges. Alors, tous ces exemples montrent bien, comme l'écrit d'encore Dominique Viard, qu'Echeneuse, je le cite, attache le lecteur au détail en installant la conviction de leur radicale autonomie, de leur pure gratuité. Cette gratuité, dans les essais et les articles qui sont consacrés à l'œuvre d'Echeneuse, est généralement associée à, je cite différents passages glanés au fil des textes que j'ai lus, à un jeu de virtuose, à de l'humour, à une ironie malicieuse ou aux savantes acrobaties d'une écriture voltigeuse. Certes, mais l'analyse des scènes de désastre fait ressortir que cette dimension ludique cache aussi peut-être autre chose, c'est-à-dire une écriture qui cherche à tout prix à éviter le dramatique, qui l'évoque implicitement, mais sans jamais y plonger réellement. La prose écheneusienne fuit le pathos et le tragique. Tous les subterfuges narratifs et descriptifs sont bons pour s'assurer que l'écriture ne ferait pas avec le poignant. Alors, en travaillant sur tous ces textes, il y a quelque chose qui m'a frappé et je me suis rendu compte qu'en fait, si un contemporain d'Echeneuse, qui lui, justement, ne sait pas dans la dentelle quand vient le temps de narrer la dévastation, ce serait peut-être justement Houellebecq. Alors, Echeneuse écrit dans « Nous trois », « Le ressac bouillonne encore un moment, puis le silence s'installe avant l'arrivée des premiers secours, et il ne reviendra jamais sur les lieux de la catastrophe qui vont être visités par les secouristes. » À la fin du roman plateforme, immédiatement après l'explosion en pleine heure d'affluence du bar Crazy Lips, on lit « La première chose que faire les sauveteurs fut d'appeler des secours. » Alors, suite à cette phrase circulaire qui témoigne de l'ampleur de la catastrophe, mais qui peut aussi se lire comme si les sauveteurs traumatisés s'appelaient des secours pour eux-mêmes, le narrateur conduit le lecteur dans les ruines, ensanglantées. Là, ce ne sont pas des clameurs d'affliction qui se font entendre, mais des gens qui poussent des hurlements. Et les conséquences de l'explosion sur les corps des victimes sont explicitement décrites. Exemple, « Le sol était guissant, couvert du sang qui jaillissait des corps humains et des organes tranchés, ou un touriste assis au milieu des gravats soutenait les intestins qui s'échappaient de son ventre. » Alors, si ces descriptions nosographiques des corps humains ouverts ont peut-être effectivement quelque chose qui pourrait flirter avec un certain sensationnalisme, il en demeure pas moins quand même qu'on est ici, me semble-t-il, dans une démarche narrative qui cherche quand même à représenter, d'une certaine manière, l'horreur telle qu'elle, à témoigner du scandale des corps suppliciés, donc à une prose qui, d'une certaine manière, n'hésite pas à aller du côté du pathos. C'est ça qui m'a aussi frappé après avoir lu tout ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, Echenoz ne m'avait, et j'ai tout lu son œuvre, ne m'a jamais touché. C'est un écrivain, et le Houellebecq, très souvent, c'est arrivé, mais Echenoz ne m'a jamais touché, j'ai du plaisir, c'est un plaisir purement intellectuel, d'histoire aussi, il n'y a pas son pareil pour raconter l'histoire farfelue, mais c'est ça, c'est vraiment pas un écrivain touchant, en fait. Voilà.